hello evipers comment allez vous bien ou bien bah écoutez merci d'être là aujourd'hui on va aller faire un petit tour dans les pays de l'est et on va aller plus précisément en russie et chez voe mesto vous l'aurez compris je vais vous parler du keffen prime un ato mtl c'était entendez par là une vape bouche poumon donc voe mesto et russe mais c'est fabriqué en allemagne on est sur un atomiseur 22 mm de diamètre tout stainless steel et avec un réglage d'arrivée de juice c'est un ato que vous allez pouvoir trouver au prix de 119 euros 90 chez notre partenaire et ailleurs et puis et puis on va aller voir un petit peu ce qu'on obtient au niveau de la qualité et du packaging pour 119 euros 90 voilà on se retrouve donc sur la boîte zoe mesto ici on va avoir le logo zoe mesto zoe mesto ici on va avoir une petite pastille de sécurité pour vous faire voir que votre quand vous recevez votre boîte vous êtes bien sur quelque chose qui n'a pas été ouvert ok on a la même ici également où c'est marqué keffen prime voilà avec toujours le petit logo zoe mesto ici on va encore avoir marqué zoe mesto avec un message de précaution tenir hors de portée des enfants de l'autre côté on a également un petit message qui nous dit la compatibilité du compte gouttes et de 2 mm c'est à dire c'est l'embout qui vous permettra de remplir votre atomiseur sur le derrière de la boîte on a également quelques indications de zoe mesto c'est designé en russie et made in germany ici un petit picto qui vous dit que c'est interdit au moins de 18 ans et puis ici le petit picto c'est eux pour la norme c'est eux voilà boîte en carton relativement fine comme vous pouvez le voir mais à l'intérieur on est quand même bien protégé on va voir ça tout de suite tout simplement en l'ouvrant et en ayant un petit tiroir coulissant on se retrouve donc sur une petite boîte comme ceci derrière on n'a rien du tout voilà ici on va avoir the difference et puis ici pareil voilà quelque chose de tout simple on va voir exactement ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte on va donc retrouver une petite pochette en carton ok qui s'ouvre comme ceci à l'intérieur on va découvrir un petit sachet de sperre avec une multitude de joints des petites vis tout ce qu'il faut sachet de sperre plutôt plutôt bien garni aucun souci on va également retrouver à l'intérieur de la boîte un petit manuel enfin un manuel c'est pas vraiment un manuel d'utilisation alors on a une partie en français qui bas qui nous dit que si vous voulez un petit peu plus d'explications sur bas sur le contenu de votre boîte et comment fonctionne l'ato et bien c'est de vous rendre ici et vous comme vous pouvez le voir et vous vous rendez directement sur le site de zvoemesto car sur ce petit manuel mis à part des messages de précaution on n'a aucune notice d'utilisation on va donc retrouver le keffen prime sur lequel on va revenir incessamment sous peu et on va également retrouver un tank en ss alors on se retrouve sur l'ato par lui même voilà le keffen prime on va avoir une longueur ici sans le drip tip de 45,5 mm on va avoir un diamètre de 22 mm pour un poids de 67 grammes il a une contenance de 2 ml avec bien sûr une connexion 510 non réglable on va le voir ultérieurement on va commencer par le début on va donc aller voir tout de suite le drip tip donc drip tip 510 ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal tenu avec deux joints toriques et avec ici une partie en stainless steel et une partie en pomme la partie en pomme est également dévissable pour pouvoir faire un nettoyage impeccable voilà alors tous les filetages sont au top il ya rien à dire dessus on est sur un diamètre plutôt petit puisque vous l'aurez compris on est sur une vape mtl c'est à dire une vape indirecte ici on va avoir le petit logo ici gravé zoe mesto et puis comme je vous l'ai dit deux joints toriques excellente qualité rien à dire sur la partie drip type ensuite on va retrouver ici un top cap alors les filetages également au top on va retrouver également deux joints toriques un ici et un ici donc ici vous l'aurez compris qui va venir faire l'étanchéité avec le bottom ici et puis ici l'autre joint toriques qui va faire l'étanchéité avec la cheminée donc autant vous dire que côté fuite c'est que dalle c'est zéro ici on va avoir comme on peut le voir deux petits plats au niveau du filetage ce qui va permettre de laisser passer l'air quand vous allez avoir rempli votre ato et resserrer votre top cap pour éviter une surpression de la chambre et venir avoir tout simplement des fuites voilà côté usinage et ben on va passer vite fait dessus parce qu'il ya absolument rien à dire c'est voilà c'est 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 propre c'est tout propre ensuite pour continuer le démontage et ben on continue tout simplement en dévissant voilà on se retrouve ici ce qu'on va dire sur la partie haute du tank 1 le le un bottom toujours pareil tout en stainless steel des filetages au top ici on va avoir un joint torique également qui va permettre l'étanchéité ici avec le tank qui est en boro silicate voilà ici on a les trois fentes qui vont nous permettre le remplissage du tank aucun souci là dessus donc le tank en boro silicate voilà épaisseur convenable qualité rien à dire dessus on va découvrir ici donc la cheminée donc bah toujours pareil pour la dévisser et ben on dévisse alors vous verrez à la première utilisation vous allez peut-être avoir des petites difficultés à dévisser pourquoi parce que l'atomiseur arrive super propre et les filetages et les joints sont secs voire très secs donc au premier démontage n'ayez pas peur qu'il y ait une petite difficulté à desserrer c'est tout à fait normal l'ajustement mécanique est juste au pile poil au top donc il suffira tout simplement de mettre un petit peu de juice sur vos filetages et sur les joints pour pouvoir on va dire lubrifier un petit peu tous les filetages et les joints pour pouvoir démonter et remonter très facilement au niveau de la cheminée et ben on a une cheminée une chambre d'atomisation plutôt réduite comme vous pouvez le voir on est sur quelque chose diamètre intérieur plutôt plutôt petit bah qui va qui va quelque part accentuer les saveurs même si c'est pas un fou de guerre côté saveurs on va avoir ici les trois les six trous en fait qui permettent l'arrivée de joues puisqu'on est sur un réglage de joues vous allez pouvoir le régler en vissant ou dévissant on va le voir incessamment sous peu voilà donc comme vous pouvez le voir le l'usinage rien à dire ici on se retrouve donc sur quelque chose de plutôt intéressant se retrouve donc sur le plateau de montage donc comme vous pouvez le voir single coil c'est plutôt petit ici j'ai monté un micro coil et je suis alors on va dire que sur cet ato là il faut il va falloir commencer à vaper sur des résistances à mon avis au niveau du home voire au dessus puisqu'on est sur une vape mtl moi pour ma part je suis ici sur une résistance qui avoisine les 1 ohm 8 1 ohm 1 pour avoir une vape plutôt excellente ici on va voir au fond les quatre petits trous qui permettent l'arrivée de joues ici les logements ici donc de votre coton d'accord ici on va avoir le pôle positif ici qui va avoir une isolation en pic des vis à tête plate rana rien à dire on est on est vraiment sur quelque chose de plutôt pas mal ici on a encore un autre joint torique qui va parfaire l'étanchéité avec la chambre d'atomisation en dessous on peut s'apercevoir qu'on va avoir les petites rigoles ici qui vont faire arriver le jouice ici par les quatre trous ici un filetage et encore un joint torique ici pour parfaire l'étanchéité voilà à peu près ce que ça donne alors le même bien bien que le plateau soit petit le montage est plutôt aisé puisque comme vous voyez il n'y a pas il n'y a pas de difficulté première et au niveau du cotonnage c'est tout simple aussi on va le voir on va le voir quand on va passer au cotonnage voilà ici on a la bague de réglage d'air flow donc je vais remettre la cheminée ça va être beaucoup plus simple pour vous faire voir le système de réglage d'air flow ici comme vous pouvez le voir vous avez donc un trou rien d'autre sur le tour on a une seule arrivée d'air flow puisque je le répète on est sur un ato qui est vraiment orienté vape indirect et pour faire le réglage d'air flow suffira tout simplement de monter cette bague ici vous allez vous apercevoir que vous avez des petits des petites marques qui vont jusqu'à 6 qui commencent donc à 1 ici 2 3 4 5 et 6 c'est à dire que vous avez six possibilités de réglage de 1 mm à 2 mm et à savoir que entre chaque réglage vous montez de 0 2 10e une fois que vous avez décidé de prendre un réglage admettons ici à 3 vous vous mettez devant le bouton 3 et vous redescendez la bague qui vient alors je le répète les joints le mien sort du lavage donc il est un petit peu un petit peu raide ensuite vous pouvez très bien ici à 1 on va donc sur du 1 mm donc autant vous dire qu'on est sur une vape plutôt serré à contrario ici avec les six petites marques ici vous serez sur du 2 mm on reste toujours sur une vape plutôt serré je vous l'avoue puisqu'on va être à deux millimètres voilà sur l'arrière on va avoir quelques petites sérigraphies le logos voe mesto prime un numéro de série ici on va avoir le picto ce et puis ici le picto ne pas jeter à la poubelle on va continuer le démontage tout simplement ici on a un pin 510 non réglable d'accord donc on le dévisse paf on tombe donc sur cette petite plaque voilà c'est toujours c'est toujours nickel ensuite ça permet d'enlever la bague de réglage d'air flow donc l'avantage c'est que c'est complètement démontable et au niveau du nettoyage ça va être plutôt simple et je voulais surtout vous faire voir le diamètre des trous ici on a le trou le plus petit de 1 mm et ici on a le trou de 2 mm voilà et les autres vous n'allez pas voir vraiment la différence puisque à chaque fois ça descend de deux dixièmes voilà ensuite vous si vous voulez démonter encore plus vous pourrez démonter encore plus parce que si j'enlève la cheminée ici tout simplement en dévissant cette partie là vous allez pouvoir enlever le pôle positif voilà bon est ce bien nécessaire ici je ne pense pas voilà le remontage c'est tout simple vous prenez la bague de réglage d'air flow vous venez vous mettre par exemple sur le trou le plus petit comme ceci donc vous venez voilà alors les joints c'est là c'est du beurre c'est du beurre voilà le trou ici 1 mm et puis quand vous venez remettre donc cette petite plaque vous vous vérifiez bien que vous êtes bien sur le 1 comme moi je l'ai mis ici pour faire le réglage et puis ensuite on vient revisser la vis correctement je le répète on n'est pas sur un pin réglable voilà il dépasse il dépasse juste ce qu'il faut on dépasse à peu près d'un millimètre donc ce qui permet de vaper en toute sécurité sans aucun souci même sur du mode méca il n'y a pas de problème voilà voilà un petit peu grosso merdo ce que je peux vous dire on va tout de suite faire le cotonnage pour le coton c'est tout simple on se fait comme d'habitude le petit bout d'un en coton alors vous vous verrez un suivant le diamètre le diamètre que vous aurez fait au niveau du au niveau de votre coil vous prendrez plus ou moins de coton le principal c'est que votre coton navigue tranquillement ni trop ni trop serré ni trop ni trop lâche en fait faut que ça soit gras tout simplement ensuite moi pour venir régler mon coton je descends ici sur le plateau et je coupe voilà tac je fais pareil de l'autre côté et voilà et puis ensuite vous l'aurez compris le but du jeu c'est de venir emmener le coton ici dans dans l'endroit prévu en fait un voilà au niveau de l'arrivée des jouisses donc on ne tasse pas le coton voilà on vient le poser gentiment on est toujours sur la partie délicate du reconstructible c'est le cotonnage donc prenez votre temps si c'est ici qu'il faut qu'il faut aller on va dire s'appliquer un petit peu même si sur le kephon prime c'est plutôt facile de montage même le cotonnage il n'est pas être à compliqué il n'est pas ultra précis voilà ça se passe ça se passe plutôt très bien voilà ce que ça donne le cotonnage est fait alors là il est sec donc il va on va tout de suite l'humidifier avec un petit joyce alors on va pouvoir mettre bien sûr du liquide 5050 on va pouvoir mettre du liquide en 30 pg 70 vg le full vg je dirais que je vais peut-être pas j'irai peut-être pas jusque là full vg ça va être un petit peu compliqué et en tout cas c'est pas un ato qui est fait pour le full vg 30 70 ça passe super bien 50 50 aucun souci voir voir moins de vg encore un 70 30 pas de souci ça va passer aussi j'entends par là 70 propylène glycol ensuite on vient humidifier et puis on vient faire un petit un petit test voilà ça va plutôt pas mal ensuite une fois que vous avez procédé au cotonnage humidifier et bien vous venez tout simplement remettre délicatement la cheminée et on vient visser je vais enlever de la table j'en ai plus besoin et là on vient visser donc à fond la chambre d'atomisation ce qui va permettre également de fermer l'arrivée de liquide puisque vous l'aurez compris l'arrivée de liquide se faisant ici quand vous allez desserrer vous allez ouvrir l'arrivée de joyce ici d'accord donc pour le remplir on ferme on vient remonter le tank on vient remettre le bottom cap on sert ça correctement et puis ensuite eh bien on vient on vient remplir le tank donc je le répète 2 ml de contenance voilà on est rempli et puis on vient remettre le top cap les filetages ça se passe très bien voilà un petit peu ce que ça donne on va également remettre le petit drip tip alors à savoir qu'une fois que vous avez le l'arrivée de liquide fermé vous ne pourrez pas venir régler votre airflow d'accord moi ici sur mon liquide 30 70 je desserre de deux tours au niveau du tank donc c'est pas compliqué un tour deux tours et on va voir les bulles voilà ici puisque là j'alimente donc mon coil voilà on a vu une petite bulle et à partir de là une fois que j'ai mon mon arrivée de liquide ouverte je vais pouvoir venir régler à ma guise en fait hop mon arrivée d'air réglage d'air flow tout simplement donc je veux me mettre ici sur le 3 bah je me mets en face du 3 comme vous pouvez le voir en dessous les rigoles viennent se mettre et puis ensuite on redescend la bague d'air flow et puis voilà ensuite eh bien on va tout simplement monter sur un mode ici je suis sur un mode en 22 donc ce qui fait que bah on a quelque chose de plutôt de plutôt pas mal donc je suis réglé à 15 watts j'ai une résistance sur du 1.1 ohm et puis et puis voilà ça va plutôt pas mal et ben on se retrouve tout de suite et puis je vous donne mon impression sur ce petit kefan prime voilà vous avez vu on est sur une belle pièce on est sur quelque chose qui est au top qui est super bien usiné qui est bien pensé et forcément un c'est dans la lignée des kefan qu'est ce que je pense moi du kefan prime j'ai bien aimé vaper dessus sans aucun souci puisque moi je suis plutôt sur une vape pépère un tranquille vape mtl pas forcément mais en tout cas pas dans des grosses puissances là j'ai apprécié ce côté ce côté vape indirecte et d'ailleurs on va rester sur la vape indirecte même si on a les six réglages d'air flow même en ouvrant au maximum c'est à dire 2 mm on reste encore sur de la vape indirecte en tout cas à mon sens quand vous êtes sur le réglage 1 c'est à dire le trou le plus petit 1 mm là vous êtes vraiment sur une vape très très serré c'est d'ailleurs pour ça que sur ce genre d'atomes moi je préconise plutôt des montages relativement haut aux alentours du ohm je vois pas la nécessité là dessus de vaper sur une résistance à 0,5 ou 0,4 ohm il n'y a absolument pas de nécessité pour pouvoir vaper sur le kefan prime aussi bas l'idéal et aux alentours du ohm vous avez vu la reconstruction du coil au niveau du plateau c'est plutôt simple on est simplement sur du single coil le réglage d'arrivée de juice est plutôt plutôt sympa et plutôt efficace moi comme vous l'avez vu je suis sur du liquide en 30 70 c'est à dire 70 vg je fais deux tours j'ai pas de drap hit j'ai pas de fuite d'ailleurs pour parler de fuite je n'ai eu aucune fuite même au premier montage que j'ai fait alors je me suis un petit peu appliqué au niveau du cotonnage j'ai pas eu de fuite en fait pour le remplir c'est simple on ferme carrément l'arrivée de juice on remplit on ouvre son arrivée de juice moi je vous dis deux tours et ça vape super bien là comme je vous le dis je suis à 15 watts je suis réglé sur la position 3 ce qui fait que je suis à 1 1 2 1 4 je suis à 1,4 mm au niveau de l'ouverture des air flow je suis vraiment sur une sur une vape indirecte c'est plutôt c'est plutôt plutôt appréciable on a quand même un rendu de saveur qui est de saveur qui est là mais qui n'est pas exceptionnel on n'est pas sur un dripper on est sur un ato voilà il ya un rendu de saveur et un rendu de vapeur correcte par rapport à la puissance à laquelle je vape j'ai bien aimé personnellement j'ai bien aimé ce petit ce petit key fun prime la facilité de réglage des air flow qui est plutôt qui est plutôt pas mal il suffit tout simplement de tirer sur la bague vous tourner comme je vous ai fait voir et vous régler vous régler l'endroit où vous voulez c'est plutôt j'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à dire dessus on va passer tout de suite sur les plus et les moins on va commencer par les plus au niveau des plus on est vraiment sur un ato mtl vraiment consacré uniquement mtl simple simple d'utilisation et simple de réglage réglage des air flow comme je voulais fait voir précis pratiques pas de souci on a un package complet on a le sachet de sperre on a le drip type de fourni qui est de très bonne qualité mais bien sûr vous pourrez venir y mettre n'importe quel autre de votre drip type en connexion 510 et puis ouais cette facilité de montage de la résistance entre guillemets on peut pas faire plus simple voilà pour les plus les plus principaux un il y en a d'autres mais voilà les plus principaux ils sont là on est sur quelque chose de très bien fini sur les moins j'ai pas vraiment trouvé de moins à proprement dit sur le sur l'atot ne serait-ce qu'un rendu de saveur peut-être un rendu de saveur peut-être juste voilà mais pas pas exceptionnel voilà mais c'est vraiment pour trouver un moins le rendu de saveur est quand même est quand même présent mais ne vous attendez pas à une bombe atomique de ce côté là voilà voilà un peu un peu ce que je peux vous dire sur le kephoïpram en tout cas mon ressenti qui est plutôt qui est plutôt positif d'ailleurs il a obtenu la note de 4,7 au sein du vape lié ce qui en fait bien évidemment un top à taux voilà sur ce il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée une excellente vape et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape allez ciao ciao